Yo tout le monde, c'est Barthelon, on se retrouve pour une vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour propos de Coutinho. Donc je ne sais pas si vous avez vu le match Brésil-Équateur. Donc le Brésil a gagné 2-0 et a eu notamment un but de Coutinho qui devait rejoindre le Barthelon, on va parler de ça dans cette vidéo. Et donc je vous affichais l'image à l'écran, quand il a marqué, il a pleuré. Et après, donc il lui a demandé à Coutinho, mais surtout à ses proches, pourquoi il a pleuré. Et ils ont dit que c'est à cause de Liverpool, parce qu'il n'est pas allé au Barça. En fait, il a pleuré parce qu'il voulait jouer au Barça et donc il n'a pas pu parce que Liverpool l'a retenu, l'a bloqué. Et après, vous n'avez peut-être pas encore, mais je vous rends vraiment que c'est vrai. C'est ses proches qui l'ont dit, ils ont répondu à des questions et tout ça. Ils n'ont pas non plus fait une interview, mais ils ont répondu à des questions et ils ont dit la vérité, qu'il a pleuré pour le Barça. Même lui, il l'a dit. Et puis voilà, c'est quand même assez fort. Imaginez-vous, on en arrive à un joueur qui veut rejoindre un club, qui est bloqué par son club pour une histoire un peu d'argent et tout ça. Et après, au final, il est triste le gars. Moi, tout ce que j'espère pour Liverpool, c'est que Coutinho ne joue pas. Ok, à moi, j'ai la saison. Je sais qu'il ne le fera pas, mais j'espère vraiment que ça arrive. Ou au moins qu'au mercato hivernal, il parte pour moins cher qu'il est prévu. Parce que si un joueur va absolument partir de son club, ça va leur baisse. Et maintenant, on va parler un petit peu de Liverpool, donc ce qu'ils ont fait avec Coutinho. C'est quand même un minimum qu'on fera si mon peuple. Tu peux comprendre, on va dire, c'est quand même leur meilleur joueur que du jour au lendemain, le Barça se met dessus et ils le veulent. Après, je dis du jour au lendemain, mais c'est déjà la deuxième saison de suite que le Barça le veut, en fait. Parce qu'il voulait déjà, pour Neymar, pour qu'il joue au milieu de terrain, Coutinho et pour Neymar, quand Neymar était déjà là. Et quand Neymar est parti, il le voulait encore. Donc là, c'est quand même chaud que Liverpool veut garder comme ça leur joueur. Ça ne donne pas du tout une bonne image à eux. Pour moi, il y a Liverpool et Paris qui ont une très mauvaise image à ce niveau-là. Ils bloquent leur joueur, quoi. Franchement, Coutinho, c'est chaud pour lui parce que maintenant, il se retrouve dans un club qu'il n'a plus envie de jouer. Il n'a plus envie de partir ce maillot. Il est obligé de jouer là-bas. Il est obligé de faire comme c'est qu'il est heureux et tout ça. Alors qu'on l'a bien vu. Il est triste, Coutinho. Alors que si maintenant il serait au Barça, il aurait pu vraiment faire d'énormes choses aujourd'hui. Et voilà, c'est dommage, quoi. Pour le Barça et pour les Liverpool, il ne faut pas oublier que Coutinho a 25 ans. Il aurait signé au Barça, il serait parfait. Mais là, imaginez aussi que l'année prochaine encore, il aura déjà 26 ans. Ce n'est pas du tout vieux, 26 ans. Mais je veux dire, il va un peu stagner s'il reste à Liverpool parce qu'il n'a pas envie de jouer. Et un joueur qui reste dans un club où il n'a pas envie, ça va être très, très difficile pour qu'il s'améliore. Donc voilà. N'espère votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous en pensez de tout ça ? À propos de Coutinho et surtout à propos de Liverpool, c'est normal qu'ils ont fait ça ou quoi. Après, peut-être qu'il viendra au Mercato Hivernal. Mais moi, franchement, ça m'étonnerait quand même. Parce que Mercato Hivernal, il n'y a jamais vraiment de gros transfert. Mais si vraiment Coutinho ne veut pas du tout jouer avec Liverpool, il y a moyen. La seule chance qu'il vienne au Brasser au Mercato Hivernal, c'est qu'il ne joue aucun match avec Liverpool. Il va absolument partir et là, il pourrait peut-être venir. Et en plus de ça, pour moins cher quand même. Donc c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous dis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Et puis aussi, une petite info comme ça, normalement à 20h, vers 20h, je vais mettre une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, il y aura 3 vidéos. C'est quand même pas mal. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un like aussi. Et moi, je vous dis, peace.